Hello mes jeunes pas d'abonnement, content de te retrouver ici, on va parler des 5 meilleures activités pour perdre du poids Encore une fois si tu ne l'as pas fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et nous on y va, let's go ! Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Thomas Jean, expert en perdre du poids, sans regarder où tu peux me retrouver, juste ici Et le petit like qui fait toujours plaisir, c'est renondant aujourd'hui les 5 activités Alors la numéro 1, attention, je ne l'ai pas forcément mis dans l'ordre chronologique, comme ça tu n'es pas influencé par mon opinion par rapport à ça On va dire que le numéro 1, ça va être la course à pied Alors je m'explique, la course à pied, on enjoint d'à peu près sur une heure, à peu près entre 600 et 700 kilos calories selon ton poids, ton âge et ta corpulence On va prendre une moyenne La course à pied, l'avantage ça va être que tu brûles des calories assez facilement, c'est peu coûteux, tu peux le faire partout Donc tu n'as pas vraiment besoin de salle, de matériel, tu ne peux pas dire oui, non, mais j'ai pas de salle de sport, donc je ne peux pas m'entraîner Je ne sais pas, mais mes chaussures elles sont parties, je ne les retrouve plus Tu peux courir même pieds nus, ok, donc tu ne commences pas à commencer à me raconter tes salles à parler chinois avec moi En revanche, attention, le problème de la course à pied, c'est que ça engendre uniquement une activité physique, donc générale Mais ça ne va pas permettre de te muscler l'eau de ton corps, donc le dos, les épaules, les pectoraux, les abdos Et si jamais tu as une mauvaise technique de course, donc avec des genoux qui rentrent, avec des chevilles qui attaquent dans les mauvais sens Tu peux avoir des problèmes, donc chevilles, genoux, tibiales, antérieures, pour ça qu'il faut faire très attention à ta technique de course Et il ne faut pas y aller en mode, moi, no pain, no gain, frère, prends mes chaussures et je suis un putain de guerrier Le gros problème de la course à pied, c'est qu'il y a énormément d'impact, c'est un exercice qui provoque beaucoup de bam, bam, bam Contrairement au cyclisme ou à l'attention, et du coup, si jamais tu n'es pas habitué et que tes tendons ne sont pas prêts Tu peux avoir des blessures totalement bêtes parce que ton corps n'est pas prêt Donc il va falloir faire attention à avoir un système un peu où tu progresses petit à petit, donc surchasse progressive Et voilà L'avantage de la course à pied pour la perte de poids, en soit l'activité en elle-même, il est proche de pas beaucoup Ok, donc ce n'est pas vraiment avec ça que tu vas perdre du poids L'avantage quand tu cours, c'est que ça va augmenter l'adhérence de ta diète L'adhérence c'est en gros le fait de tenir ta diète un peu plus facilement parce que tu as cet effet qui t'entraîne à en faire toujours plus et être plus healthy Parce que tu fais de la course à pied, voilà, ni plus ni moins Le numéro 2, ça va être la musculation Oui, l'avantage de la musculation, c'est que tu peux le faire partout, que tu sois aux Philippines, ou à Bali, à Petahouchna Tout le monde fait de la musculation, c'est un sport universel Et c'est ça qui est l'avantage, tu as juste besoin d'une paire d'halter et même pas Tu peux faire des pompes, des disques, des squats, des lunges, partout et tu peux garder justement un corps svelte même sans matériel Les gros avantages de la musculation, c'est que tu ne vas pas vraiment avoir de déséquilibre musculaire Vu que tu peux travailler vraiment tous tes muscles, tu peux focaliser sur une partie Si jamais tu as envie de travailler les abdos, tu peux travailler tes abdos Si jamais tu as envie de travailler tes bras, tu peux travailler tes bras, tes fessiers, tes pecs, enfin peu importe Et c'est ça l'avantage Autre avantage, il y a au niveau de tes tendons, tu as un développement, une plus grande résistance du coup de ton muscle, de ton corps squelettique Donc tu vas être moins assujetti à des blessures bêtes puisque tu auras un corps qui est plus solide Et notamment des tendons qui sont plus solides encore une fois, je me répète Mais quand tu soulèves, je ne sais pas, une barre en squat à 200 kg ou à une barre de soulevé de terre Et bien le fait d'être capable de soulever ça, ça veut dire que tes tendons sont préparés Si tu n'as jamais fait de sport et que je te mets une barre à 200 kg, ton corps il va être comme ça Il va commencer à paniquer, tu vois, il va commencer à vibrer, mode vibreur Et ça c'est un signe que ton corps n'est pas ready to action Le numéro 3, ça va être le cyclisme Le cyclisme, l'avantage, pas vraiment de choc Donc tout ce qui est problème de genoux, tu vas en avoir un peu moins parce que tu n'as pas d'impact réel Par rapport aussi aux effets d'interférence, c'est légèrement moins que la course à pied L'effet d'interférence, si tu ne sais pas, tu t'invites à aller voir ma vidéo par rapport à ça L'interférence, pour faire très simple, c'est le fait de faire de la musculation, une activité de cardio qui va réduire tes gains musculaires Ça va, j'étais assez clair en 15 secondes Autre avantage du vélo, c'est que c'est hyper abordable Tu peux le faire partout, ça peut être un peu dangereux selon l'endroit où tu le fais A Bali, c'est la guerre, enfin c'est la galère totale Tout comme la course à pied, c'est impossible Mais l'avantage, c'est que dans la plupart des salles, tu as un petit vélo et c'est assez peu contraignant Mais le gros défaut, c'est que ça ne travaille pas le haut de ton corps Donc tu ne vas pas travailler tes épaules, tes bras, tes pectoraux, pas trop tes abdos Tu vas travailler vraiment essentiellement le bas du corps Et si tu ne mets pas tes cales pour les chaussures En gros, les cales, ça permet d'avoir cette activation un peu plus grande des ischios jambiers et des fessiers Eh bien, tu vas perdre énormément de travail Vu que tu vas uniquement faire de poussée avec les pédales En fait, les cales permettent de faire ce mouvement-là Et quand tu n'as pas les cales, tu peux uniquement pousser en fait Donc si tu n'as pas ça, essaie d'en prendre Si jamais tu aimes bien le vélo, on va se retourner vers des vélos type comme ça Donc des vélos de course qui vont pouvoir justement accrocher tes pédales et avoir cet effet de levier Sur le vélo, on est à peu près entre 600, 700, 800 kcal L'avantage, c'est qu'on peut vraiment faire d'autres choses à la fois On peut regarder son téléphone, on peut regarder une vidéo Contrairement à la course à pied où le fait de faire ça, on a du mal un peu à lire Le vélo, c'est légèrement beaucoup plus simple Et donc moi, je conseille le vélo, c'est vraiment plutôt sympa Surtout quand tu n'aimes pas la course à pied, ça peut être une bonne activité annexe Ensuite, en numéro 4, on va voir l'intervalle training Donc l'intervalle training ou high intensity interval training Ça va être tout simplement le fait d'avoir des intervalles En général, on essaie d'augmenter son intensité Sur l'intervalle training, on est aux alentours de 1000 kcal par heure C'est relativement beaucoup Mais en général, on se fatigue énormément Donc par exemple, si on va faire un HIIT Un HIIT, si tu ne sais pas ce que c'est En gros, tu vas entrecouper tes efforts de très peu de temps de récupération Donc par exemple 30-30, 15-15, 30-60 Donc 30 secondes d'effort, 60 secondes de repos Du coup, tu vas avoir une activité que tu ne vas pas pouvoir tenir dans le temps Mais par contre, tu vas dépenser énormément de kcal Le gros problème par rapport à ça, c'est que ça engendre énormément de dommages musculaires Donc au niveau de ta récupération, tu vas avoir besoin de 48 heures voire 72 heures Si jamais tu es débutant Et du coup, ce qui fait que tu ne vas pas pouvoir t'entraîner régulièrement Contrairement à la musculation ou au vélo Qui ont beaucoup moins d'impact sur ton corps Alors le problème, c'est que la plupart des gens, les gens pensent que voilà, ils font du HIIT Ils peuvent en faire 5-6 fois par semaine quand ils débutent Et du coup, ils se retrouvent à vite se blesser Parce qu'ils n'ont pas assez de récupération Et le HIIT, en fait, tu as cet effet vraiment de... Tu sais, tu es hyper fatigué Après, nous, on avait fait un Murph avec Amandine Et après, on était fatigué à 19 heures, tu vois Donc c'est un peu le gros problème de ce genre d'activité-là C'est que tu peux avoir un effet un peu compensatoire C'est que tu vas être énormément fatigué Et tu peux augmenter ton potentiel de blessure si tu ne t'écoutes pas Et si tu te dis, moi, no pain, no gain, les frères Je fais ce que je veux, je m'en fous De toute façon, mon corps, il assume Je peux faire 7 HIIT par semaine, il n'y a aucun problème Je t'invite à le faire, mais il y a très peu de chances que tu dures dans le temps Et enfin, la dernière activité, la number 5 Ça va être la natation L'avantage, le gros avantage de la natation C'est que si tu es comme moi, que tu ne sais pas nager Eh bien, tu coules Tu coules, mon petit pâte Parce que moi, je n'ai jamais appris à nager Donc la natation, c'est vraiment, tu vois, je ne le tiens pas dans mon cœur Mais l'avantage de la natation, c'est que tu as très peu d'impact au niveau de ton corps Ça va être vraiment très, 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 très souple Vu que tu es dans l'eau Tu développes le haut de ton corps, le bas de ton corps Au niveau de ton cœur, c'est une activité qui est hyper intense Et l'avantage, c'est qu'après, tu sens très, très bon le chlore Et ça, c'est un avantage Non, vraiment, sans rigoler La natation, ça reste une activité hyper complète Donc je le recommande pour les personnes qui savent nager Ça reste hyper fatigant Parce qu'on n'est pas des très, très bons poissons en général Mais voilà, tu vas avoir très peu d'impact Donc quand tu es blessé au niveau de tes genoux, au niveau de tes épaules Au niveau de pas mal de blessures assez communes La natation, ça reste une activité superbe Parce que même quand tu es blessé au genou, à des endroits de ton corps Tu vas pouvoir nager et du coup engendrer une dépense calorique Le seul bémol par rapport à la natation, c'est qu'il va falloir trouver une piscine adéquate Et ça, ça reste le plus compliqué Moi, j'aime bien nager sur du 50, même si je suis une grosse brelle Le 25, je ne sais pas prendre de virage Donc ça me souche, je me dis, putain, pour faire 250 mètres, je vais faire 5 virages Alors que sur 50 mètres, tu vois, tu fais que juste moins de virages Tu en fais à peu près 2 ou 3 et c'est beaucoup mieux Mais voilà, moi, je suis un piètre nageur Si tu es un bon nageur, eh bien, va nager Et donc voilà pour les 5 activités que je te recommande pour faire du poids Certaines sont beaucoup mieux que d'autres Donc je tiens à le préciser Mais tu n'es pas obligé, encore une fois, de prendre la meilleure Toi, si jamais tu as envie de courir, eh bien, cours Si jamais tu as envie de nager, eh bien, nage Si jamais tu veux faire du vélo, eh bien, fais du vélo Moi, je te donne mes recommandations en tant que tel Mais après, tu es libre de faire comme tu veux Le plus important, c'est que tu prennes du plaisir à faire l'activité en question Et voilà, tout simplement, j'ai fait le tour de cette vidéo-là Dis-moi, toi, quelle est ton activité préférée ? Moi, j'aime bien le shit et la musculation Et auparavant, j'étais sportif de haut niveau dans le ping-pong Les sports de raquettes, je kiffe parce que tu as vraiment cet effet de Bah, tu dois réfléchir et tu dois bouger très rapidement Tu dois vraiment réfléchir très vite Et ça, moi, je kiffe à fond Donc dis-moi en commentaire, toi, quelle activité tu préfères le plus On se retrouve pour une prochaine vidéo, mes jeunes Padawanes Le petit pouce jaune qui fait toujours plaisir À t'abonner, le petit bouton juste ici Bisous, je vous dis un fort, non, je rigole Allez, ciao, ciao Alors, si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici Et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité Et voici ma dernière vidéo Allez, je te dis à bientôt, ciao